François Amichia, bonjour. Bonjour. Est-ce que le président du cocan que vous êtes est serein ? Serein, mais j'ajouterais pas inquiet, mais un peu dans l'angoisse. L'angoisse d'une cérémonie d'ouverture que nous souhaitons totalement réussie. Cérémonie d'ouverture inédite, cérémonie d'ouverture exceptionnelle. Donc, jusqu'à samedi soir, avant le premier match, il y a un petit brin d'inquiétude. Un petit brin d'inquiétude où, en ce qui concerne le stade des Bimpe, ça a été longtemps le point noir, en tout cas, pour l'acheminement ou pour la pelouse, de ce côté-là ? Non, pas de ce côté-là, pas du tout. Parce que nous avons pris l'engagement de délivrer la meilleure des cannes, donc nous souhaitons une cérémonie d'ouverture inédite, totalement exceptionnelle. C'est de ce côté, nous nous demandons si cela plaira aux téléspectateurs, plaira aux publics ivoiriens, plaira aux amoureux du football. Concernant la pelouse des Bimpe, nous avons fait venir les meilleurs spécialistes, ProPitch et les conseillers, les consultants de la FIFA, de la CAF, qui sont là. Avec nous-mêmes, nos spécialistes, nous pouvons de ce côté-là être rassurés. Et pour l'acheminement, qui pose des problèmes, qui suscite des inquiétudes, les travaux sont terminés, tout le monde sera là à l'heure ? On a vu que depuis deux jours, M. le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, qui est en même temps ministre des Sports et du cadre de vie, a inauguré un certain nombre d'axes routiers. La Y4, qui est la voie de contournement de la ville d'Abidjan, l'autoroute d'Abobo, le pont qui mène du centre administratif que nous appelons le plateau à une de nos banlieues, Yopougon. Tout cela est ouvert pour pouvoir faciliter la fluidité de la circulation. Donc, de ce point de vue, nous pensons que les dispositions sont prises. D'autant plus que pour le samedi, il y aura un couloir réservé aux officiels de tous ceux qui disposent d'un pass pour arriver au stade des Bimpe, pour ne pas gêner la circulation. Et la circulation sera déviée sur un autre axe routier. Tout cela, vraiment, pour permettre à tous ceux qui désirent aller à ce stade de 60 000 places, de le faire dans les meilleures conditions. Globalement, au-delà même du stade des Bimpe, la Côte d'Ivoire, le pays joue gros dans cette affaire. La Côte d'Ivoire, depuis 2012, est dans une phase ascendante au niveau économique, avec une bonne croissance annuelle. Donc, l'organisation de cette 34e édition permet à la Côte d'Ivoire de démontrer sa vitalité économique. Mais de montrer également que le sport a joué son rôle de rassembleur, son rôle de réconciliateur. C'est tout un peuple qui se met derrière ces éléphants. C'est tout un peuple qui se sent ambassadeur de l'organisation de cette canne. Donc, il y a l'enjeu sportif, mais il y a ce que le pays a connu depuis une dizaine d'années, que nous souhaitons montrer à tous nos amis, à tous ceux qui vont effectuer les déplacements. Oui, parce qu'une gamme d'autant plus à 24, ça coûte cher à un pays aujourd'hui. C'est très cher à organiser. Il faut que la population l'accepte. Ce n'est pas un investissement perdu. Ce que nous aurions dû faire en 10 ans, en 15 ans, nous l'avons fait en 4 ans, 5 ans. Mais après, c'est la gestion de l'héritage. Et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN, a déjà pensé à cela. Au mois de juillet dernier, nous avons organisé un séminaire sur l'héritage. Nous avons fait venir des experts et des compétences d'Afrique, mais également d'Europe, pour qu'on sache quelles propositions nous faisons au gouvernement afin que, au lendemain du 11 février, toutes ces infrastructures, infrastructures matérielles, les infrastructures sportives, mais également tout le capital humain que nous avons formé pour l'occasion, comment perpétuer cela, pérenniser cela, comment cela peut aider également les autres pays africains qui auraient à organiser ce grand type d'événement sportif. « Aquaba », c'est le mot d'ordre. « Soyez les bienvenus », c'est l'accueil, la canne de l'accueil. Ça, c'est une chose la plus belle des cannes. C'est martelé partout, y compris par les Ivoiriens. Ça, c'est autre chose. La canne de l'hospitalité. Quand vous voyez aujourd'hui dans le monde les problèmes que pose l'immigration, quand vous voyez dans le monde les problèmes que pose la gestion des flux et des populations, nous, en Côte d'Ivoire, peuple hospitalier, peuple d'accueil, pays d'accueil, nous disons « la canne de l'hospitalité ». Et la canne de l'hospitalité, ce n'est pas seulement l'accueil, c'est le respect de l'autre, c'est la tolérance, c'est l'acceptation de la diversité. C'est de faire de la diversité une richesse. Et c'est ce que nous souhaitons. Et ce rendez-vous que nous organisons, ce n'est pas un rendez-vous pour nous seuls, c'est le rendez-vous de toute la jeunesse africaine. C'est le rendez-vous, le rassemblement de tous les amoureux du football. Donc, l'hospitalité est à toute essence. Et nous avons dénommé notre mascotte « Aquaba » parce que chez nous, « Aquaba », c'est « bienvenue », c'est « bonne arrivée ». Et « bienvenue », c'est « nous vous ouvrons nos bras », « vous arrivez en Côte d'Ivoire », « vous n'êtes plus originaire de quelque part », « vous êtes ivoirien ». Mais vous pouvez rester comme le président qui aura organisé la plus belle des Cannes. C'est ce que, encore une fois, vous martelez. Wow, quelle pression pour le moment de débuter. La plus belle des Cannes. La plus belle des Cannes, nous en sommes sur le chemin. Quand vous avez près de 5200 demandes d'accréditation, alors qu'à la dernière édition, on en était à 2000. Quand, au moment où vont s'ouvrir les Jeux du Proche-Orient de l'Asie, ils en sont à 22 diffuseurs, que vous êtes à 77 diffuseurs. Quand, dans les rues, vous voyez tout le monde parer des couleurs du drapeau national ou du pagne de la compétition. Et quand vous voyez le nombre de pays qui souhaitent suivre la compétition par le canal de la télévision. Quand vous voyez le nombre de demandes de visas, quand vous voyez le nombre de téléspectateurs attendus et le nombre de spectateurs attendus, vous dites « la meilleure des Cannes, elle est déjà là ». Pour qu'elle soit tout à fait la meilleure pour les Ivoiriens, et là, ça dépend un peu moins de vous, il faut que l'équipe nationale aille le plus loin possible. Pression sur les éléphants. Il n'y a pas de cas de réussite dans un pays si sa sélection ne va pas au bout. Nous avons deux étoiles. Nous espérons avoir la troisième étoile le 11 février 2024. Et je crois que l'équipe nationale se donne les moyens. La Fédération Ivoirienne de Football se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Le choix d'un entraîneur qui est un entraîneur formateur. La sélection de joueurs qui sont les meilleurs dans leur club et qui évolue pour la plupart en Europe dans des grands clubs. Le rassemblement qui s'est fait de manière périodique pour créer un esprit de groupe. Et puis, on a vu lors des derniers matchs, la prestation des éléphants. Je crois qu'ils impressionnent. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas pour disputer un match contre les Ivoiriens, contre les éléphants. Ils ont la crainte des éléphants. Comment affronter les éléphants ? Et je crois que c'est un avantage psychologique qui devrait profiter à notre équipe nationale. Parce que le rêve de tous les Ivoiriens, c'est qu'au soir du 11 février, nous puissions soulever le trophée et le remettre au président Alassane Ouattara. C'est marrant, vous avez débuté cette interview en parlant d'appréhension en ce qui concerne samedi. En ce qui concerne le sacre des Ivoiriens, aucune appréhension ? L'appréhension, elle est juste avant le démarrage. Mais une fois que la cérémonie d'ouverture, justement, donne le signal de la qualité de l'édition. Et c'est ce qui nous dit, nous avons un brin d'inquiétude. Mais nous ne sommes pas véritablement inquiets. Parce que nous avons suivi les répétitions, nous savons ce que nous réservons à la population. Nous avons eu la chance d'assister à plusieurs Cannes. Nous avons eu le privilège d'aller au dernier mondial au Qatar. Et nous savons ce que les personnes attendent. Nous savons ce qui a été délivré lors de ces éditions. Et avec ce que nous avons vu, nous disons que Dieu fasse qu'il en soit ici. François Michiat, merci. Merci à vous.